À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Depuis quand le téléphone portable existe ? C'est Martin Cooper, un ingénieur américain qui invente le premier téléphone portable en 1973. Et c'est une vraie révolution. Pour la première fois, un appel est passé dans la rue, sans fil. Mais l'appareil est encombrant et hors de prix. Très peu de personnes en possédant. Comment le téléphone portable est-il devenu si populaire alors ? Dans les années 90, des progrès technologiques permettent de réduire le prix des appels. Et des téléphones mobiles plus petits et moins chers apparaissent. Ils séduisent de plus en plus de monde. Au même moment, des ingénieurs imaginent un nouveau moyen de communiquer avec son mobile. Par écrit, le texto. Un véritable phénomène. C'est ensuite au tour d'Internet et des applications d'enrichir les appareils. Le succès est planétaire. À la fois mini-ordinateur, baladeur, console de jeu, appareil photo... Ces téléphones multifonctions prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Parfois jusqu'à créer une dépendance. Alors, chaque année, des journées mondiales sans téléphone portable sont organisées du 6 au 8 février. Les jeunes, plus addicts, utilisent leur mobile près de 4 heures par jour. Le téléphone portable est donc interdit dans les écoles françaises depuis 2018 pour ne pas perturber les cours. Car même si c'est un outil fantastique pour communiquer et se divertir, il faut aussi penser à l'oublier. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.